Yes Massif, c'est Spectai qui est FBAB pour Power Inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a quand même été pas mal demandé. Moi, j'ai appelé ça l'étonnant caché ou gâché du game antillais, c'est-à-dire les artistes qu'on a peut-être un peu oubliés, qui auraient pu percer, qui auraient pu péter plus fort, mais ça n'a pas été le cas. Ça peut être pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, je dis à l'époque bizarrement, on est vieux, mais il y a une période où Internet était déjà là, mais ce n'était pas aussi développé, aussi banalisé comme maintenant. Il n'y avait pas des clips tous les jours sur YouTube. Pour faire un clip, c'était super compliqué. Ça s'envoyait les sons sur MSN, donc c'était un peu plus dur pour la diffusion. Donc c'était un peu plus compliqué pour les artistes. Donc voilà, quand je dis talent caché ou gâché, gâché, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément fait des conneries. Ça peut être gâché pour plein de raisons, caché pour plein de raisons. Donc ce n'est pas irrespectueux, mais on va essayer de faire une petite liste. Donc j'ai pris Madaguarda et donc je vais faire un Martiniquais, un Guadeloupéen pour pas que vous disiez « Ah, mais tu favorises la Martinique ! » C'est bon les gars. Donc on va commencer tout de suite. Le premier, donc un Martiniquais, c'est Diamond, D-I-A-M-O-N-D. Son gimmick, c'était « Nao, nao, nao » à un moment. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il a été sous-estimé. C'est un gars, c'est la même génération que tout ce qui est Kalash, Elvis, etc. Il était à un moment, je crois, dans le crew d'X-Men, le Ghetto Massive Crew ou le Getmas Crew. Donc ça nous fait un petit point commun, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas fait énormément de choses en tant que crew, autre point commun. Il avait un bon flow, de bons lyrics. Pour moi, ce qui lui manquait, c'était le son qui allait vraiment fonctionner. Il a eu des sons underground qui étaient très bons, mais qui n'ont pas forcément buzzé. Moi, j'ai beaucoup, j'en parle souvent, son son sur le Verenum Rhythm qui était très très low, OK Bad Boy. Un son sur le World Jam Rhythm qui est le Rhythm de Welcome to Jam Rock qui est songé, qui est vraiment très bon. À un moment, il dit « Beaucoup trop de soldes ». Là, son Talasol de Babylon qui a acheté nos ancêtres en soldes pour avoir de l'or. En anglais, ça donne gold. Comme à la télé, je suis le malin. Donc, apparemment Arnold, ils ont l'écrou et certains voudront mordre. Mais moi, j'aimerais que je m'apprête à tordre les coups de ce système. Je ne sais pas si t'aime. Un seul problème qu'il y a qui n'y a pas système. Enfin bref, ça fait super longtemps que j'ai écouté le son. Malgré ça, je m'en souviens. Très très bon son. Donc voilà, les sons sont assez durs à trouver. World Music Crew devrait faire une sorte de base de données avec les anciens sons. Parce que franchement, il y a plein de sons qu'on perd. Donc voilà, Diamond, D-I-A-M-O-N-D. Big Op. Bad Boy. On arrive ensuite en Guadeloupe avec Genon, Genon One. Alors, Missier, la violence. Moi, la claque que je me suis manger en écoutant du Jainon, en découvrant Jainon, la voix, les lyrics, la voix. Franchement, c'est le mec qui était super énervé et en y repensant, il n'aurait pas pu percer en restant lui-même, tu vois, parce qu'il était trop violent. Tu vois, aucun son de Jainon ne serait passé sur trace ou sur énergie. En tout cas, en restant lui-même. Il a un son qui s'appelle Aléla, qui était incroyable, qui est pour moi sous-côté même au niveau underground. Pour moi, c'est un underground classique, lyricalement. Le gars est super fort. Rafale Lyrical, c'était un gros classique de l'Under One. J'ai vu le clip, il avait sa kagoule. Il avait une kagoule longtemps avant qu'à l'âge criminel et si boy. Donc voilà, Jainon One, will, 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 big boy. On revient en Martinique avec Rinox. Rinox, c'est toujours un peu la même génération que Diamond. Lui, il a eu un semi-hit un peu qui passait pas mal sur les radios énergie, qui trace tout ça. C'était mon équilibre. Vous savez ça, mon lady ou doudou, je ne vais pas te mentir. Donc bon, ça, c'était pas vraiment mon délire. Il était très bon le son. C'était un bon petit single. Mais dans le style d'Ensol, il était bon. Il avait un son qui s'appelait Hacienda. Donc il avait Hacienda 1, Hacienda 2. Il avait des petits sons sympas. C'est-à-dire qu'il avait une voix intéressante et il savait construire un son. Ce que beaucoup de gens ne savent plus faire maintenant. Il savait construire un son intro, refrain, couplet, structure du son. Ça avait un sens. Et voilà, après mon équilibre, il a fait un son Miss Miss avec DJ Blue qui n'a pas trop, trop marché, du coup, par rapport surtout aux autres sons de DJ Blue. Donc voilà, il l'a arrêté pas longtemps après. Mais il avait quand même un potentiel vocal. Il avait un truc. Donc bon, il s'est arrêté. Je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Rinox. Là, on va parler de quelqu'un que les Guadeloupiens apprécient énormément. C'est Yad. Donc je n'ai jamais pensé si on disait Yad ou Yadé. Mais il me semble que c'est Yad. Alors c'est l'une des plus grosses déceptions des Guadeloupiens. Déceptions pas par rapport à lui, mais par rapport au fait qu'il ne soit pas allé plus loin. Les Guadeloupiens étaient super fans de lui. Moi, perso, je n'ai jamais aimé énormément de sons. Mais il avait un son qui s'appelait Non Non Non. Il faisait Non Non Non. J'aimais beaucoup ce son-là. Et aussi Badman, tu fais le sang coulé sur l'instru de Agatha Fives en 8. Le classique de rap américain. Voilà, pour moi, c'est un peu l'ancêtre de TKMG. Lui, le style un peu rap, mais en même temps, je chante mélancolique, etc. Les gens qui font bien, c'est une bonne vibe, sont conscients. En même temps, c'était pas mal. Lui, je crois qu'il lui arrive un truc. Mais je ne sais pas exactement quoi. Donc je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je crois qu'il lui arrive un truc par rapport à, je ne sais pas, de la drogue. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les Guadeloupéens aimaient beaucoup Yann. Ensuite, on arrive au cas Elvis. Donc Elvis, E-L-V-Y-S, c'est un cas très particulier. Lui, il était très proche du coup de Kalash. Il était dans la même team de management. Je crois que ça s'appelait Successful, un truc comme ça. Et il faisait des featuring, des sound systems. Il traînait énormément ensemble. Et Elvis, il a eu le temps de faire des gros sons. Comme Oudique est au 100 stars. Encore une fois, sur le Vernom Rhythm de Skorblast. Big up à Vernom. Il a fait le son Lafoy. Je crois que c'était un leak. Parce que la qualité d'enregistrement était bizarre. Mais ce son était très très bon. Heureusement que Lafoy, c'est un pouvoir. Une fois n'est pas coutume. Je trouve que Elvis, ce n'est pas quelqu'un que j'écoute énormément pour ses lyrics. Mais là, je trouve que c'était bien écrit. Je trouve que c'était très très bien écrit. Donc voilà son buzz à lui et à Kalash. Ils ont eu leur premier hit. Underground en même temps. Sur le même Rhythm. Qui était le maximum damage Rhythm. Kalash avec Babylon Execute. Lui avec Missy 1. Et c'est là que, voilà. Un truc pour les jeunes artistes. Tu vois que life is what you make it. C'est-à-dire que c'est toi qui, la vie peut te donner du citron. Mais c'est à toi de faire de la citronnade. Kalash clairement lui a donné sa citronnade. Il a dit, as-y je m'en fous. M'encore juste faire Sprite. Et puis citron. Là où Elvis, tu vois, il a plus stagné. En fait. Tu vois pourtant les gens m'aiment beaucoup Elvis. Justement quand Kalash a percé en 2010 avec Prenpienou. Justement Elvis était dans le clip. Et après tu as senti qu'il y a eu des petites tensions. Fin 2010, il y a eu le son fin Majelou de Kalash. Il y a eu des petites tensions avec Elvis. Alors que c'est la même année. Ils étaient dans le clip. C'est là que tu vois que le buzz, ça peut créer des petites tensions. Et ensuite, l'année d'après, il a clashé, etc. Il y avait un tweet très drôle de Kalash que je vous mets d'ailleurs. qui montre bien que Kalash, il a toujours été si heureux. En fait, ce n'est pas le gars qui était... Genre, j'ai pris la grosse tête. Maintenant, je commence à injurier les gens. C'est, je m'en fous. J'ai injuré les gens, je m'en fous. Et donc, effectivement, on disait même que Elvis avait tout appris à Kalash. Ce que j'ai toujours trouvé un peu bizarre. Parce qu'Elvis, vocalement, il a un truc intéressant. Peut-être qu'il a donné des cours vocalement à Kalash. Je ne sais pas, je n'étais pas avec eux. Mais quand tu me dis Elvis a tout appris à Kalash, c'est comme si tu me dis la crème a tout appris à Damso. C'est un peu bizarre. Les deux ont leur truc, mais c'est un peu bizarre. Et donc, du coup, même après le clash, beaucoup de gens disaient rest in peace Kalash, Elvis l'a tué, machin, nan, nan. Mais après, justement, Elvis n'a pas su ou n'a pas pu. Peut-être que c'est un problème de moyens, d'entourage, d'équipe. Il n'a pas eu de son vraiment après ça. Donc, c'est là que tu vois qu'il faut vraiment faire le taf. Concrètement, se retire des clips, se retire des sons. Et Elvis n'a pas vraiment su enchaîner du coup. Peut-être qu'il chante encore. Donc, peut-être qu'il pourra le faire dans le futur. D'ailleurs, ils se sont réconciliés, ce qui est super cool, en 2014, je crois. Donc, voilà. Ensuite, en Guadeloupe, tu as Wikidji. Wikidji, c'est un mec qui était quand même censé signer avec Admiralty ou qui a signé avec Admiralty, mais ça n'a pas duré. Donc, je n'ai jamais trop suivi Sakaryon non plus, j'avoue. Le Delio Singje, ce n'est pas un truc que je suivais énormément. J'ai beaucoup aimé ses collaborations avec Yong Chang, notamment sur Music. Tellement sacrifice pour Music. J'ai bien aimé. Et il avait un son aussi, Vibes Non Stop, je crois, sur une mixtape de Yong Chang. Donc, j'aimais bien. Le single Sweet Girl était bien. Il y a eu un remix avec Admiralty. Il avait une vibes particulière, un peu anglophone, créole. Il mélangeait un peu les deux. Singje. Je peux faire... Il était un peu tout terrain. Donc, voilà. Il y avait beaucoup d'espoir sur lui. Mais pareil, à un moment, sa carrière a un peu disparu. Il sort toujours des sons, d'ailleurs. N'hésitez pas à checker ça. Mais comme je dis, c'est sûrement par rapport au fait qu'avant, avec Internet, ce n'était pas aussi facile de sortir des sons, de faire tourner les sons. Il y avait des sites bien précis où les gens allaient télécharger les sons. À un moment, les gens ont arrêté d'aller sur ces sites comme Calotte Lyrical, World Music Crew, Madden Music. Donc, c'est devenu assez compliqué pour les artistes underground. Et c'est là que beaucoup d'entre eux, ceux que j'ai cités ou que je vais citer, ont disparu. Mais en tout cas, Wikiji, c'est quelqu'un qui a quand même un peu marqué la période underground de cette époque. Ensuite, je reviens à Martinique, mais je crois qu'il est Guadeloupéen. D'ailleurs, c'est mon égro sur Lightaman. Pour moi, Lightaman, qui s'appelle maintenant Lumi Baby, un truc comme ça, il aurait pu être le future Martinique, c'est-à-dire comme ici. Mais c'était quand même sa vie autotune. Je crois même avant Booba, il avait un son qui s'appelait My Gone. Je crois que c'était avant Illégal de Booba. Et c'est dans Illégal que Booba a vraiment commencé l'autotune. Pour moi, il avait vraiment un truc, un flow, les mélodies. Pour moi, ce qui le freinait, c'est qu'il utilisait beaucoup d'anglais. Donc, ça le freinait un peu. Mais pour moi, il avait vraiment un potentiel de... Il a toujours d'ailleurs un potentiel de ouf, puisqu'il sort toujours des sons, comme je disais. Il avait un son, alors le son My Gone dont je vous parlais, qui était super bien. Il y avait Bad Tiger aussi, ils étaient un peu comme ça à un moment. Bad Tiger avait sorti un son qui s'appelle... Je crois que c'était I'm waiting for you, mais le refrain, c'était mais qu'est-ce qui t'arrive, Anna ? Non, non, ça passait. Je me souviens, un jour, on a chanté un son de système ensemble. J'ai chanté, je me suis dit, ah ouais, il m'a écrasé, nanana, le public a pull up, machin truc. Il est passé après, il a commencé à chanter ce son-là, maman ! Il a retourné laquelle je me suis dit, ah ouais, lui, ça c'est vraiment, vraiment écrasé. Du coup, Big Bad Tiger, ça fait un moment que je ne l'ai pas check d'ailleurs. Donc voilà, Letterman, il a mis un son avec Kalash d'ailleurs, encore Kalash, qui était Can't Stop Me, qui était très très bon. Je me suis même d'ailleurs dit, pourquoi Kalash n'a pas mis ça sur son album. C'était, ça aurait été le meilleur, ce feat-là aurait été meilleur que tous les feats que Kalash avait sur son premier album, je pense. Donc voilà, Letterman, gros 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 potentiel. Donc en Guadeloupe, j'avais écrit Sam X, Sam X, bon je ne vais pas trop m'étaler. Ce n'est pas vraiment qu'il n'a pas buzzé, parce qu'il a buzzé, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui connaissent Sam X. Mais vu qu'il était dans Genesis, Genesis c'est Sykes, c'est Yong Chang, c'est Matthias. C'est lui qui a eu, entre guillemets, la plus petite carrière. Donc je pense que j'ai écrit Sam X juste parce que je me dis qu'il était à l'origine un peu du truc. Donc il aurait peut-être pu buzzer plus, mais bon, il a fait autre chose. Il a été diplômé de je ne sais pas trop quoi récemment. Donc bon, il fait sa life, il n'y a pas que la musique dans la vie. Mais je continue en Guadeloupe avec Chaolin, Chaolin Jutsu de Brr, de Tafkompreska-Fu. Bref, je n'arrive même pas à censurer tellement tout est mal élevé, tout Tafkompreska-Fu, forme Kalamfess. Et j'ai toujours aimé Chaolin, je trouve qu'il avait un potentiel monstre. Même si l'hyricalement, tu vois, ce n'est pas un gars qui était super monstre en fait. Tu vois, les gens faisaient des armes à truc. Ce n'est pas un gars qui avait des punchlines, je me disais « Ouah, il a dit ça, mais son flow, il avait une vibe très carry. » Je trouve que c'était bien maîtrisé. Il a sorti un projet qui s'appelle Da Project d'ailleurs. Il y avait beaucoup de bons sons. Il y avait un son avec Kazé, la rappeuse d'origine martiniquaise, mais qui a son petit buzz en France. Enfin, un buzz intéressant quand même en France. Mais pour moi, c'est la malédiction du rap local, Chaolin. Il n'a jamais vraiment percé comme il aurait pu percer. Il a carrément plus buzzé quand il a fait son son de zouk avec Métiès. J'étais super fâché, tu vois, ça me rappelle un peu le coup Fockely. Après, Fockely, quand il a fait du compas, c'était super lourd. Doudou, c'est un classique, donc c'est incroyable. Fockely, c'est l'un des rares gars qui a des classiques en compas, en zouk, en danseoul et en rap. Incroyable. Bref, mais pour revenir à Chaolin, voilà, il a arrêté assez... Non, pas assez vite. Il a comme sorti des mixtapes après. Il avait un son sur Run-Z stand de Jay-Z qui était monstrueux. The King is Black, Back, New Fly avec le reste de l'équipe Jutsu, Aeronique et Kirozen. Voilà, il a vraiment bien marqué le N'Dooghorn rap guadeloupéen. Mais voilà, malédiction du rap local, ça ne va jamais très, très loin. Donc voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, Chaolin a vraiment marqué le gars. Ensuite, il y a le dernier martiniquais, c'est Byron. Byron, pour ceux qui ne savent pas, je réfléchissais à ça et je me dis, il y a actuellement des gens qui ne connaissent pas Byron. Tu vois, la génération, peut-être, tous ceux qui sont nés en l'an 2000, tout ça, ils étaient assez jeunes, peut-être qu'ils ne connaissaient pas Byron. Mais au début de l'accord de Pai, qui disait Pai, disait Byron tout de suite coulé derrière. C'était comme Monphynote décaché, tu vois, c'était tout de suite coulé derrière. Au début, il avait possiblement autant de hits que Pai. En plus, il avait Ayman, dis-moi ça qu'a fait, non ça pas pour fait, pour que ça on les baille en balle en tête avec le lieutenant. Il avait, tout le monde a diviné dingue sur le drum, qu'a nous rédiment. Il était sur Born Sarko avec Pai, le lieutenant, etc. Ne nous teste pas, tout ça. Et surtout, il avait Keila Shaw. Keila Shaw, pour ceux qui ne savent pas, mes yeux, c'est le déclencheur de la grosse période Dancefloor martiniquais. Pour moi, il y a eu Keila Shaw. Ensuite, il y a eu Prends-Pieds-Nous et ensuite, il y a eu la grosse période d'X-Men où il avait 7-8 tubes Dancefloor martiniquais. Mais Keila Shaw, pour moi, c'est le déclencheur. Alors que voilà, le son n'a même pas de clip ou le truc. C'était à un moment, c'était le seul son martiniquais qui passait en soirée et qui écrasait 2-3 pull-ups easy. Et après ça, tout le monde attendait un album de Byron. Je me souviens, pour la petite histoire, quand j'ai gagné le concours Colcatounin, je devais aller enregistrer chez Byron. Et on m'a dit, non, mais il n'a pas le temps, là, il enregistre son album. Et frère, l'album n'est jamais sorti. J'étais dégoûté. Mais en tout cas, vraiment, il avait un très gros buzz. Et il doit avoir ses raisons, il doit faire autre chose dans la vie, pareil que les autres. Mais rien, il a arrêté de sortir des sons. Il a sorti un son vite fait après sur Bye 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 de Lexi Lee. Mais il a eu une grosse pause après. À chaque fois, il revient, il fait des petits sons, mais ce n'est pas pareil qu'avant. Après Keila Shaw, il aurait sorti son album. Ça aurait changé vraiment le cours de beaucoup de trucs parce qu'il aurait vraiment pris de la place. J'aurais se persuadé. Après Keila Shaw, ce n'est pas un gars qui a des lyrics, mais sa vibe, la personnalité. Les gens aimaient beaucoup Bye Bye Bye. On continue ensuite dans la malédiction du rap local avec Dawa, The King of Crank de Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est lui qui est arrivé avec Kizeb Kichit. Voilà, grosse explosion, je crois. Un truc très drôle, je crois qu'il a fait la première partie de Diams avec un son qui s'appelle Kizeb Kichit. Très, très drôle. Il a, c'est très, très drôle. Il était très fort. Son freestyle à Média Tropical m'avait traumatisé. Tu vois, d'habitude à Média Tropical, les gars sont plusieurs et tout. Lui, il est arrivé tout seul. Le gars, mash up ça du début à la fin. Lyric, lyric, flow, 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 le gars. C'était une machine. Il avait clashé Dali sans aucune raison. C'était très, très drôle. Le gars, il est resté là. Il avait clashé Dali. Boum. Shaolin aussi. Il avait clashé Dali, mais après, il s'est excusé, entre guillemets. Il avait dit, « M'en t'est obligé de descendre Paris parce qu'au pays, il y a qu'à signer des boucles faibles comme ici Dali. » Irrespectueux, total. Dali aussi a clashé Dali. Ouais, pour un pas chier, il est là. Gail, là. Comme ici Dali sur le Godzilla, il dit mon truc. Rien, ça n'avait aucun sens. C'était pas sûr du rap. Dali n'avait rien fait. Non, c'était très, très drôle. Ensuite, il est sorti Dali, ça avait fait très mal. Franchement, ce clash-là était super sympa. Et puis, au fur et à mesure, comme je dis, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore les clips aussi faciles d'accès. Donc, au fur et à mesure, il a commencé à disparaître. Là, il est un peu dans un délire plus de brossons sur Facebook. Bon, ça me met un peu mal à l'aise, donc c'est dommage. Mais en tout cas, il a vraiment, vraiment manqué son temps d'Awa. Le rap local, en tout cas, se souvient de lui. On continue toujours avec un artiste sur lequel j'ai fait une émission, mon émission radio chat de ma chat qui passe sur RBR le samedi à midi. 103.4FMRBR.com. N'hésitez pas à aller écouter. C'est Mikey Debrouillat. Lui, c'était un peu l'exception. Tu vois, le gars qui sortait de la malédiction du rap local, qui passe en radio, se sont passés énormément en boîte. Nerds, ça passait. Le son avec Blade passait. Les gens kiffaient. Tout le monde s'appelait Cashmoni Debrouillat sur Facebook. C'est un délire. Franchement, Mikey Debrouillat, tout le monde était sur le monsieur. Il y a eu le buzz de Sans Hôte, qui n'était même pas durable, mais les gens ont adhéré. C'était le son à un moment. Je me souviens quand il y a eu la fête de Saint-Luz où il y a eu tout le bordel avec Kalash. Les gens allaient vraiment là pour voir Mikey Debrouillat en mode, quand est-ce que Mikey Debrouillat arrive ? Nanananana. Et ça a disparu. Et il n'a même pas forcément arrêté de faire de son. Moi, j'explique ça. Voilà, il a changé de style. Il était moins bling bling. La rue, machin. Il traînait avec un gars qui avait une chaîne Titi de Titi et Gromina en or. Bon, voilà, c'était très dans l'apparence. Et je pense qu'il s'est éloigné de ça et que les gens n'ont pas forcément suivi. Mais voilà, en tout cas, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué le game. Comme Chowlin, c'est un gars, je... Bon, je ne sais pas pour dire qu'il s'écrive mal, mais tout le monde est en mode, ah ouais, Debrouillat, nanananana. Et je trouve pas que ses lyrics sont incroyables, mais il avait une vibes. C'était un... Ça ressemblait énormément à Lil Wayne au début de son utilisation du vocodeur. Et voilà, c'était quand même pas mal. C'était très différent. Il a vraiment marqué le game, mais boum, ça s'arrête assez vite. Il chante toujours. N'hésitez pas à aller check ses sons. Il a fait un son il y a, je crois, un an et demi qui s'appelait Tonga que j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est clairement plus comme avant. Surtout quand on sait que les gens, il y avait la folie CMD, Cash Money, Débrouillat, Missy Débrouillat, Caro Café. C'était un truc de ouf. Il a vraiment marqué le game. Ensuite, il y en a d'autres que je vais citer vite fait. Je ne vais pas forcément m'étaler. Il y a Geno de MJ Revendik qui était très bon, mais qui n'aurait pas pu percer avec le style de rap qu'il fait. Tu vois, qui est très rap français, mélancolique, etc. Mais ça fait des vues sur YouTube. Il a clairement son public de connaisseurs. Il était dans le coup de Mike Pondermike qui maintenant fait de la trappe ou du trap. Je ne sais pas comment vous préférez dire. Mais il avait clairement son public. Dans MJ Revendik, les deux qui sortaient vraiment du lot, c'était Pondermike et Geno. Pour moi, en tout cas, les autres ne m'ont jamais vraiment trop trop pété. Mighty Kalimba qui a fait un son historique contrôlé sur le Piccolo Rhythm, justement Piccolo Rhythm Challenge. pour dire qu'il ne voulait pas payer le train. C'est très drôle quand même. C'est-à-dire que le mec, il prend le train, mais il ne veut pas payer. Et il fait un classique avec ça. Franchement, respect pour ça. Yo, c'est contre cool. Yo, bacalas. Fais mon chien. Non, franchement, ce son-là était super, super cool. Pareil, tu vois, il n'aurait pas pu percer. Il était très revendicateur. C'était très agressif ce qu'il faisait. J'ai bien aimé le son Bissi Propaganda sur une de ses mixtapes. C'était un reggae qui est passé un peu inaperçu, mais que je trouve qu'il était vraiment très, très bien. Il avait un son sur la mixtape Terrorist 2. Il y a le terroriste qui, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais ça faisait yo, yo, bombe capé de Paris pour plein terroriste, politicien, raciste, je trouve égoïste, vice, je veux promote, je veux pas rendre service. Je trouvais ce son vraiment bien. Et donc voilà, avec des propos aussi roots, violents, c'est assez dur de percer. Mais niveau underground, je pense que les vrais se souviennent de Mighty Kalimba. Alors, il y avait aussi Big J. Big J, c'est plus la période Chris, etc. Puis il était sur le B-52 Rhydim. Même avancé, il était sur le Den Sol Clash avec un son que j'aimais beaucoup, Formlant 40p d'ailleurs. Quand Luke est le qui rentre en plan, c'était très, très drôle. Je pensais qu'il aurait pu plus buzzer. Après, il est parti dans un délai un peu plus commercial qu'il me parlait moins. Mais je pense que les anciens se souviennent, les anciens entre guillemets, se souviennent de Big J Pound a Kiss right now, na now. Son gimmick qui avait aucun sens. Mais bon, c'était très, très drôle. Ouais, je pense qu'il a bien marqué cette époque-là, Big J. Et je termine avec Ironic. Ironic, à un moment, c'était un peu censé être, tu sais, l'élu du rap guadeloupéen. Quand il a sorti Daco et Versa, c'était en mode, c'est qui Missyé, il est fort. Ah ouais, Missyé, il pétait fort. Ensuite, il a commencé à check Jutsu, à faire des sons avec Kérosen, etc. Il faisait des couplets quand même assez intéressants. Et lui, je pense qu'il s'est plus arrêté. Tu sais qu'il a fait autre chose. C'est pas un gars qui a énormément de matos. Au final, il a sorti des sons, mais il n'en a pas sorti énormément. Mais tu sais, à un moment, la période Jutsu, quand tu t'as fait avec Jutsu, c'était un peu comme si tu étais dans le crew des méchants. Tu sais, tu étais avec Kérosen qui clashait tout le monde. Shaolin, bon, qui s'était calmé, mais qui au début avait un peu commencé dans le clash. Et tu étais parmi les méchants, les outsiders, underground, forever, naïsie, tout ça. Pendant que Genesis, c'était les gentils, qui buzzent, commerciales, qui passent en radio. Donc, je pense que c'est ce qui, au début, a pas mal freiné des gens de Jutsu. Et félicitations à eux, parce qu'ils ont réussi à totalement balayer cette image-là, tout en gardant leur côté. On est fort, on est underground, machin, machin. Mais effectivement, Aero, Shaolin, c'est des gars qui avaient un gros potentiel, mais qui, bon, voilà, comme je dis, la malédiction du rap local. On sait que ça ne va jamais très, très loin, puisque même si les Antilles aiment beaucoup le rap, on aime beaucoup nos rappeurs, mais ça ne va jamais très loin en radio pour le moment. Qui sait, dans les années à venir. Donc, voilà, je ne sais pas si j'en ai oublié, une dédicace quand même à Allomanédicis stratégique, que moi, j'aimais beaucoup, mais que je savais que ça n'allait jamais aller très, très loin. Donc, voilà, j'en ai peut-être oublié. N'hésitez pas à me dire qui j'ai pu oublier. C'est assez dur de faire une liste exhaustive. Il y a tellement d'artistes, mais j'ai essayé de citer les principaux, en tout cas, qui ont marqué le game. Donc, voilà, dites-moi qui j'ai pu oublier. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, tout de côté, parce que vous déjà savez, le bordel ne s'arrête pas dans les vidéos. On dépasse le bordel. Merci, les dernières vidéos ont bien marché. La vidéo sur Chris contre Saturn, Chris et Vincent McDoom aussi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport à ça. Ça me permet un peu de prendre la température par rapport à ce que vous ressentez sur certains événements passés, mais très, très intéressants. Donc, voilà, abonnez-vous à la page. Activez la cloche, les gars, pour ne rater aucune vidéo. Notifications, gang, il faut avoir les notifications, sinon vous n'êtes pas dans le game. C'était Spectre pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. On a tout dit.